Alors, pendant notre atelier qui s'est déroulé là-bas, l'atelier confirmé, nous avons créé la boîte à outils. Donc, la voici. En fait, la boîte à outils, c'est une liste de lignes avec des mots. Mais en fait, dans ces mots, il y a plein d'idées et par la suite, quand ce sera implémenté sur le site Internet, le wiki, ces mots deviendront des liens et ces liens renverront vers des fiches techniques. Alors, au début de notre boîte à outils, nous avons défini un guide, l'ordre des choses. En gros, quand on commence le maraîchage, on ne commence pas tout de suite par planter des carottes. Il faut avoir un petit peu de réflexion avant de planter les carottes. Donc, c'est un petit peu ça qui sera retracé dans ce guide. Par quoi on commence ? Ensuite, alors attendez, j'ai passé un peu vite là. Dans le guide de l'ordre des choses, il y a une chose qui est primordiale, c'est établir les souhaits du paysan. Moi, qu'est-ce que je veux ? Est-ce que je veux cultiver ceci, des arbres, des légumes ? Est-ce que je veux travailler 35 heures ? Est-ce que je veux être esclave de mon système de maraîchage ? Etc. Ensuite, connaître les besoins des plantes cultivées. C'est important pour savoir dans quelles conditions les placer. A ceci près qu'on s'est posé la question, qu'est-ce que l'approche maraîchage sur sol vivant apporte ou nécessite comme information supplémentaire ? Dans n'importe quelle approche de culture, que ce soit conventionnelle ou n'importe, on a déjà des données qui sont établies. Les besoins en eau, les besoins en nutriments de chaque plante. Mais peut-être qu'il y a des informations supplémentaires utiles pour le maraîcher sur sol vivant. Je ne rentre pas dans le détail, mais ça vous l'aurez sur le site internet. Donc il y a une fiche, enfin, il y a un ensemble de données qui comprend la compréhension des phénomènes de la nature. Mieux on comprend la nature et mieux on peut cultiver avec elle. Une fiche qui comprend l'observation qu'on fait de son terroir avant de le cultiver. Et puis ensuite, fiche par légume. Ensuite, troisième grande étape, définir les itinéraires techniques. Donc on a posé une trame du cycle cultural. En gros, c'est une liste d'étapes. Alors c'est très générique et très classique. Ce n'est pas spécifique au sol vivant. Mais voilà, quelles sont les étapes à faire pour cultiver ? Préparer le sol, mettre en culture, entretien des cultures, récolte, etc. Et donc dedans, on peut détailler plusieurs sous-étapes. Ensuite, méthodologie pour définir un itinéraire technique. Alors, il y en a qui vont chercher l'itinéraire technique du voisin et le copient tel quel. Et ils se rendent compte à la fin que ça ne marche pas. Normal, ce n'est pas le même terroir. Ce n'est pas la même station. Donc nous, ce qu'on souhaite apporter, c'est plutôt une méthodologie pour que chaque paysan puisse définir ses propres itinéraires techniques qui soient adaptés à sa station et à sa manière de cultiver. Ensuite, autre chapitre, planification des travaux et intégration spatiale. Alors là, on entre plus dans un domaine permaculture et design. En fait, c'est comment faire le plan de ma ferme, où je mets les jardins, où je mets les points d'eau, où je mets les bâtiments, etc. Et puis, comment gérer l'aspect calendrier de tout ce que je vais mettre en oeuvre. Et ensuite, une fois qu'on a défini ces précédents chapitres, on en arrive aux outils. Là, on rentre dans la technique, dans le concret, dans le manuel, enfin dans le technico-pratique. Donc on a des listes d'exemples de matériel pour l'opération culturelle. Donc préparation du terrain, semis, plantation, paillage, couverture en vue d'une protection du sol. Protection de la culture. Irrigation, fertilisation, récolte et stockage. Mais je pense que c'est tout. Après, on a des listes d'exemples d'itinéraires cultureaux. Là, on n'a pas été très loquace à remplir ces choses-là. En gros, c'est pour chaque légume. Voilà, une fiche d'itinéraire culturelle. Vous connaissez, je pense. Et puis, des fiches techniques. Liste d'exemples de fiches techniques. Donc fiches paillage, fiches engrais verts, fiches conservation des légumes, etc. Voilà, voilà. Donc ça, c'était la première étape. Ensuite, on s'est mis en sous-groupe. Dans tout ce qui a précédé, on a fait émerger les choses qui nous paraissaient les plus importantes. Pour se mettre dessus en sous-groupe. Et donc, on a pondu un certain nombre de fiches. Et je vais demander à une personne de chacun des sous-groupes de venir pour rapidement présenter les choses qu'on a faites. Oui, vas-y, Daniel. Je te vois bouger. Et les sous-groupes suivants, préparez-vous. C'était lequel, le tien? Rotation. Tiens, une minute trente pour présenter ça. Alors, les rotations, bon, on n'a pas essayé de lister l'ensemble des rotations possibles. En fait, on a plus essayé de voir, dans l'aspect rotation, par rapport aux spécificités du maraîchage sol-vivant, est-ce qu'il y avait des différences? Est-ce qu'il y avait des... Enfin, surtout par rapport aux différences, parce qu'à la limite, la rotation classique, enseignée, on va la connaître. Après, est-ce que nous, en maraîchage sol-vivant, est-ce qu'il y a des spécificités? Donc, on a repris les points classiques de l'utilité d'une rotation. Donc, lutte contre les maladies, les ravageurs. Donc, par exemple, éviter d'enchaîner deux fois le même légume à la même place. Donc, on a dit qu'il n'y avait pas forcément de spécificité au maraîchage sol-vivant. Notamment, par exemple, aux ravageurs, on a beaucoup de limaces dues au couvert, au paillage. Donc, on s'est posé la question. Est-ce qu'il aurait été possible d'envisager une rotation particulière où on puisse limiter les populations de limaces à un instant donné dans la rotation? Est-ce que c'est plus une question qu'une réponse, mais c'est à envisager? Et après, on s'est dit que finalement, l'aspect lutte contre les maladies et les ravageurs, et surtout les maladies notamment, n'est peut-être pas nécessaire si on arrive à avoir un système, on a dit harmonieux, c'est-à-dire on a une fertilité correcte avec un écosystème complet, des auxiliaires nombreux et variés. Et donc, peut-être qu'à ce niveau-là, la rotation est plus nécessaire si on arrive dans cet idéal de système harmonieux. Le deuxième point, c'était la gestion de la fertilité et la fertilisation. Concrètement, on part avec un apport de compost, par exemple, et on met des légumes gourmands, puis après des légumes moins gourmands, des choses classiques comme ça. Donc, clairement, à ce niveau-là, il y a à considérer des cycles longs en cas de remise en vie d'un sol, d'apport massif de matière organique pour remonter des taux de matière organique et de vie du sol. Donc là, on peut rester sur une approche un peu classique, mais avec les spécificités des apports maraîchage sol vivant, c'est-à-dire du BRF, du compost, de la feuille, du gazon, ou derrière une prairie, comme les exemples qu'on a vus ce matin. Mais finalement, souvent dans la tête de tous les gens qui font du maraîchage sol vivant, c'est au bout d'un moment, arriver toujours à cet équilibre où il n'y aurait plus besoin de considérer ce cycle long. On arriverait à un stade, on va dire, stable, et là où l'aspect rotation n'est plus tout à fait nécessaire. C'est-à-dire que la plupart des légumes se comporteraient bien dans un système harmonieux toujours. Après, on a pris le point des gestions des adventices. Là, ça ne nous a pas paru pertinent, sachant qu'on considère le problème des adventices par un autre biais que le biais des rotations. C'est plus les techniques de mise en culture qui nous font gérer les adventices, et puis pas l'aspect rotation en tant que tel qui permet ça. Et pour finir, on a fait une observation. C'est que compte tenu des techniques assez diverses en maraîchage sol vivant, notamment, là j'ai listé, engrais verts, paillages, associations, des choses qui ne sont pas communes aux techniques classiques. Il y a une nécessaire adaptation de nos itinéraires techniques et de nos rotations, plus par rapport à un aspect technique en tant que tel, genre les enchaînements de culture, après une culture dans un paillage, qu'est-ce qu'il est plus facile de faire comme autre culture derrière. Mais là, on aborde vraiment l'aspect technique. Et pas ni fertilisation, ni forcément ravageur ou maladie, mais pratico-pratique. Voilà. Merci. Dans l'atelier, beaucoup de gens se sont posés la question sur la question de l'utilité du rouleau FACA, parce que c'est un outil un peu extraterrestre pour beaucoup de gens, on ne comprend pas trop à quoi ça sert. Et là, il y avait beaucoup de questions, donc on a essayé de synthétiser un peu tout ça. Le rouleau FACA, tout le monde voit à peu près à quoi ça ressemble. C'est un rouleau avec des barres métalliques, hélicoïdales, ou droites, ou des segments, qu'on passe, en fait, ça sert principalement à détruire les couverts végétaux. Donc l'objectif d'un passage de rouleau FACA sur un couvert végétal, c'est de le détruire. Le couvert végétal doit être au stade floraison avancé. On passe le rouleau FACA et ça détruit le couvert. Toutes les plantes ne sont pas aussi sensibles à ce mode de destruction. Le rouleau FACA, c'est assez intéressant parce que c'est rapide à passer, donc c'est un effet de destruction qui coûte peu d'énergie. C'est un rouleau, ça roule, donc c'est facile à tirer. Il faut que ça soit très lourd pour que ça écrase bien les plantes et que ça les détruise. Il en existe de très nombreux modèles, il y a plein de gens qui essayent des trucs, donc si vous voulez essayer de faire des essais avec des rouleaux FACA, prenez le temps de regarder ce qui existe comme modèle, quelle va être votre utilité, etc. Pour faire bref, on passe tout de suite aux inconvénients, c'est ça qui nous intéresse. C'est ça qui est important de souligner. Le rouleau FACA, c'est un outil de destruction qui est principalement destiné aux couverts et les couverts sont constitués principalement d'annuels qui sont en graines. Enfin, qui sont en floraison, pas en graines. En floraison. Le rouleau FACA, généralement, les vivaces, ça va les faire rigoler. Si vous avez un Rumex, vous passez un coup de rouleau FACA, ça ne lui fait strictement rien. Donc, il faut bien garder en tête, le rouleau FACA, c'est un outil de destruction des annuels en fleurs. Il faut un outil complémentaire pour détruire les vivaces. Donc, en conventionnel, ce n'est pas compliqué. On passe un coup de rouleau FACA, on sème, on met un coup de Rune-Dop si c'est un peu trop sale. En bio, le problème se pose. Comme on évoquait tout à l'heure dans l'atelier débutant, on a peu d'outils pour gérer les vivaces. Donc, le rouleau FACA n'est pas la solution pour gérer les vivaces. C'est un outil très efficace pour détruire les couverts végétaux en fleurs. On a observé quelques alternatives aux rouleaux. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de rouleau FACA, ça coûte cher, vous n'en avez pas trouvé, vous ne savez pas l'utiliser, vous ne voulez pas investir. Vous pouvez utiliser un broyeur pour détruire les couverts en fleurs. Ça marche aussi très bien dans la plupart des cas. Ou utiliser un rouleau classique comme on le trouve très souvent sur les fermes. C'est bien lourd, ça fait quand même un boulot assez intéressant aussi. Voilà, je pense que j'ai ça. Ok. Le temps défile, on va aller encore plus vite. Donc, je vais moi-même vous faire les restitutions. Fiche destruction par occultation. Donc, les types ont été définis. Type toile tissée, bâche à encilage, bâche biodégradable ou non. Des avantages ont été mis en évidence sur la rentabilité, sur la saisonnalité, préparation pour l'implantation primeur, gains en humidité, des stockages d'adventices. Des inconvénients ont été mis en évidence. Sur la manutention, sur l'immobilisation des planches, sur le vent, sur les rongeurs et la dépendance au pétrole. Et puis, au niveau des itinéraires, gestion des résidus de récolte. Semi sous couvert, destruction découvert, broyage, couchage, fauchage, pose de la bâche par dessus, mettre des agrafes en nombre suffisant pour que ça tienne, définir le temps pour savoir quand débâcher, quand implanter la culture suivante, etc. Fiche suivante, les rongeurs. Je vous montre les fiches pour qu'on les met là. Après, vous pourrez venir les consulter en détail si vous voulez. Constat, pourquoi il y a des rongeurs ? Est-ce que c'est un déséquilibre ? Choix éthique, sont-ils des amis ? Sont-ils des ennemis ? Donc, s'il y a une présence inévitable, définir son seuil de tolérance. Voilà, à chaque milieu vient ses rongeurs. Liste des dégâts, ça sera à vous de lister ça sur le wiki par exemple. Les outils attirés des prédateurs, donc mettre des nichoirs, des tas de bûches, des tas de pierres, mettre des animaux comme des chats par exemple, mettre des piégeages, etc. Et les actions culturales qui peuvent régler ces problèmes de rongeurs. Les travaux du sol, les macérations, les décoctions, gestion et choix des paillages, et le partage des cultures. Et puis, la transformation des rongeurs pour en faire du pâté. Et les poisons, je n'ai pas vu ça, mais vous soyez peut-être. L'idée, c'est de pouvoir continuer à utiliser les outils à semi et plantation qu'on a déjà dans notre ferme, mais qu'on a rendu un petit peu dépassé parce qu'on a changé nos techniques de culture. Certains outils sont utilisables avec peu ou pas de modifications. Planteuse à godets, canne à planter, vieux semoir acéré à la disque, semoir par poinçonnage, semoir classique, sisillon ouvert, semoir manuel, monorand, etc. D'autres outils peuvent être modifiés, donc adaptation cover crop en semoir en orientant les disques, plus agé au distributeur pneumatique, disque ouvreur devant la planteuse, sableuse pour recouvrir les semis avec compost. Des outils complémentaires peuvent être installés sur les outils déjà existants. Et là, ce qui est proposé, c'est de faire un achat ou un achat partagé ou alors une autoconstruction de cet outil. Exemple, le strip-tile performant pour les couverts épais. Et puis exemple, ce que Steve nous a présenté tout à l'heure. Et les moyens pour tout ça. Partage des outils en réseau. J'arrive pas à lire. Ah oui, cartes partagées, banques de photos d'outils, inspiration à partir des catalogues d'accessoires, granite, crampe, et puis l'inévitable Adabio également. Alors, autre chose. Là, s'il y a quelqu'un de l'atelier qui peut venir expliquer les hiéroglyphes. C'est l'outil semi-plantation sur ou sous couvert. Non, les membres de l'atelier ont disparu. Je vais tenter de décrypter. Couvert végétal. Donc, un schéma d'un outil tracté avec un disque, une dent, un coutre, je ne sais pas trop ce que c'est. Plus un plantoir derrière. Type super préfet, préfère. C'est une marque de planteuse. Merci. Poinçonneuse à trace, c'est ça ? À tour ? À trou ? Ah ouais, pardon. Mains de surface découverte. D'accord. Semi-semoire standard. Et puis là, on a le mulching. L'avant du disque coupeur. Bon, et puis voilà, des hiéroglyphes. D'ailleurs, quand j'essaierai de restituer ça dans le wiki, si celui qui a écrit les hiéroglyphes peut m'aider, me conseiller, ça serait sympa. Tiens, il y a ça qui est arrivé en plus. Gestion des vivaces. Donc, fiche gestion des vivaces. Les vivaces sont envahissantes sur les paillages, difficiles à détruire car elles ont des réserves. Ça, c'est le constat. Ensuite, Rumex. Il y a quelques solutions pour éradiquer le Rumex qui ont été proposées. D'autres solutions pour les chardons, chiens dents, liserons. Des solutions communes un petit peu à toutes les plantes. Et puis, des essais avec points d'interrogation, ébouillantage par exemple, ou le sel, pour savoir si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas. Et puis, une recommandation, c'est d'éviter les outils rotatifs qui favorisent la multiplication des vivaces. Alors, bien entendu, on parlait des vivaces adventices. Et la dernière fiche. Destruction de la luzerne sans retournement. Caractéristiques de la plante, elle est vivace et légumineuse, elle est mélifère. Utilisation fourragère, structuration, décompaction, etc. Inconvénients et risques. Couteuses, difficiles à éliminer. C'est bien pour ça qu'on a fait une fiche. Et elle peut traverser les bâches occultantes. Point important du maraîchage en sol vivant. Donc, décompacter une terre argileuse. Alors, c'est l'utilisation de la luzerne. Utilisation en tête de rotation et prépare pour une culture exigeante en azote. Et l'itinéraire. Pour détruire une luzerne, il faut l'épuiser en la laissant monter à au moins 40-50 cm. Puis la scalper. En dessous du collet. Soit 3-4 cm sous la surface du sol. Selon les conditions climatiques, il faut 2 ou 3 passages pour l'épuiser. Avec quelques jours de beau temps sec ensuite pour éviter que la luzerne reprenne. Avec des pas de doigt. Bien entendu, cette fiche propose un itinéraire technique. Mais il existe peut-être d'autres solutions. Et j'espère que vous serez là pour les compléter sur le wiki. D'accord. Mais voilà, ça sonne la fin de ma restitution. Applaudissements. Je trouve que c'est quand même impressionnant. On met 50 personnes dans une salle pendant 3 heures. Je suis quand même impressionné par la quantité d'infos qui en sort quand même. Je ne sais pas vous, mais... Je n'étais pas à cet atelier-là et... Bravo. 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 Bravo.